Il y a un mot qui revient souvent dans le vocabulaire du féminisme et qui n'est pas très expliqué, vous pourriez peut-être nous l'expliquer, c'est le mot sexisme. Qu'est-ce qu'il faut mettre autour de ce mot ? C'est un mot que nous avons forgé par analogie en somme avec le racisme. Le racisme c'est la doctrine qui pense justifier d'établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur race. Et bien le sexisme c'est l'attitude qui prétend établir des discriminations entre les êtres humains d'après leur sexe. Basique, basique, simple. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple. Basique, basique, simple. 1983, interview dans le monde de François Giroux. L'égalité sera réalisée le jour où on aura une femme incompétente à un poste de pouvoir. Basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Ce n'est pas prendre sa place finalement. L'égalité des sexes, c'est aussi changer de monde. Normalement l'égalité des sexes doit permettre de changer le monde. De changer de monde ou de changer le monde. Mais donc ce n'est pas seulement comme ça de venir prendre sa place. Les femmes représentent 51,8% de la population, sont majoritaires par rapport aux hommes. Il est effectivement difficile pour un candidat ou une candidate à la présidentielle. Notamment dans un contexte quand même, la première élection post-MeToo. Il faut insister là-dessus. C'est très important. Ça change fondamentalement la donne. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Il est temps de déconstruire le mythe de l'homme politique séduisant, homme à femme, dont la capacité à consommer des femmes est le reflet de sa capacité à convaincre les électeurs, à charmer la France. Basique. Basique. Simple. L'homme, il est vers l'extérieur, il est dans la conquête. Et il est autant dans la conquête du pouvoir que la conquête des femmes. Et ça a toujours été ami, il s'est même vécu comme une qualité, qu'un homme soit un séducteur. L'expérience a quand même montré que ces hommes à qui on prêtait ces qualités de séduction étaient parfois des prédateurs. Et on ne peut pas les désigner comme des prédateurs si on ne déconstruit pas ce mythe qu'ils sont séducteurs parce qu'ils sont des hommes de pouvoir. Basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. C'est quelque chose que vous avez pensé, justement, ce lien entre le pouvoir politique et le pouvoir sexuel. Pour passer la jouissance, c'est un seul mot. Ils ne vont quand même pas partager la jouissance. C'est quand même, il faut pouvoir le garder pour soi. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça ne sert à rien d'être raciste. Simple. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à cette fameuse loi de 2017, janvier 2017, je crois, en Russie, sur la dépénalisation des violences conjugales, à un moment où il y a 10 000 morts, 10 000 femmes sont assassinées par leurs conjoints, par les proches, etc. On voit que les mouvements de femmes, aujourd'hui, doivent être niés pour que la guerre puisse avoir lieu. Et c'est ça qui est affreux. Vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Aujourd'hui, Poutine, il faut dire que c'est un monsieur qui ne sait pas comment marche Internet. Donc, son cercle, c'est juste quelques personnes qui viennent lui dire ce qu'il veut entendre. Ces mêmes personnes sortent de son bureau et disent autre chose. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. En Inde, les femmes, dans le mouvement Chico, décident de se coller aux arbres pour qu'on ne puisse pas abattre ces arbres, au nom d'une lutte contre la déforestation. De telle sorte que l'on met ensemble, on pose en parallélisme, les violences faites aux femmes et les violences faites à la terre. Simple. Basique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada